... Véronica Estai-Stangue de l'Université Paris 8, dont l'intervention s'intitule Monument, le symbolisme en construction. J'ai une idée, mon capitaine. Nous pourrions mettre le feu à cette maison. Non, mon colonel, il vaut mieux la raser, tout mettre par terre, et les décombres, les jeter à la mer. Bonne idée. Ils ont alors tout fermé, brûlé et démoli, et ils ont tout jeté à la mer, car ils souhaitaient que le crime soit parfait. Mais bon, que s'est-il passé ? Le temps est passé. Le temps est passé, et un jour, plusieurs années après, nous sommes passés par là, et nous avons dit, regarde, oui, c'est sans doute ici que ça a eu lieu. C'est ainsi que la pièce théâtrale Villa, du dramaturge chilien Guillermo Calderón, met en scène le dialogue entre deux militaires, qui, à la fin de la dictature de Pinochet, se demandent comment procéder pour faire disparaître les traces de la Villa Grimaldi, ancien manoir transformé en centre de détention et de torture, pour éviter que les gens qui viendraient inspecter le terrain par la suite découvrent leurs crimes. Mais le cœur de cette pièce, empreinte d'ironie, n'est pas cet acte d'effacement, à peine évoqué par l'un des personnages. Bien au contraire, la question centrale est celle de la préservation de ce lieu, désormais à l'abandon, porteur d'une mémoire aussi lourde. Les survivants eux-mêmes, s'étant violemment disputés à ce propos, ce sont leurs descendants, trois jeunes femmes nées du viol de leur mère par les tortionnaires de ce centre, qui sont désignées par leurs prédécesseurs pour prendre une telle décision. Deux possibilités sont d'emblée envisagées. La première consiste en la reconstitution à l'identique du centre des tortures. Reconstitution si fidèle qu'elle aboutirait dans son accomplissement à la reproduction de tout ce qui a lieu. Je cite, « Si j'avais l'argent, je reconstruirais le truc. Je reconstruirais tout jusqu'au moindre détail sans importance. Non seulement la réalité architecturale de ce qui fut un manoir, mais aussi la piscine issue de l'eau, les arbres issus de la terre, le jardin des roses, le silence, la petite odeur terrible, les cris, les chaînes, les moteurs dans la nuit, tout ce qui fait l'ambiance artistique. Et je créerais du faux ancien. Et j'achèterais l'attirail, un lien métal, des fils et des prises, des uniformes, des costumes avec revers, de l'odeur de caca, pour créer une sorte de Disneyland de réalité réelle, pour que les gens sentent qu'ils sentent que c'est ça que doivent avoir senti les gens qui sentaient. Et je ferais sentir le public comme des prisonniers. » Fin de citation. A l'extrême opposé, la deuxième possibilité énoncée par une autre des femmes consiste à ériger un musée ultra-moderne rempli d'ordinateurs où seraient archivées et cataloguées les histoires de toutes les victimes et de leurs proches, ainsi que les récits hypothétiques de ce que chacune d'entre elles serait devenue si elles n'étaient pas passées par là. Une troisième possibilité, entrevue en cours de discussion, consiste à reconstruire l'ancien manoir tel qu'il avait été avant cette transformation en centre de torture en fixant tout de même sur la porte une plaque en bronze où serait inscrit le mot « Villa » « Villa ». Enfin, la dernière solution qui suscite un consensus certes un peu mou est de transformer le lieu en un grand champ d'herbe au milieu duquel on planterait un cannelier, arbre sacré des Mapuches indiens du Chili. Donc si j'ai choisi de commencer mon intervention en évoquant cette pièce de théâtre c'est parce que dans son apparente simplicité elle présente une sorte d'allégorie de la mémoire dans son rapport aux lieux et aux objets dans lesquels elle trouve un crâge. Lieux et objets qui véhiculent une certaine représentation du passé et qui, dans la mesure où ils nous interpellent pour nous faire ressouvenir comme disait Aloys Riegel dans son ouvrage de référence « Le culte moderne des monuments » dans la mesure où ils nous interpellent pour nous faire ressouvenir peuvent être considérés en tant que monuments au sens étymologique du terme. Ainsi, le débat autour du devenir de la ville agrimaldie condense comme nous le verrons des questions essentielles concernant les procédés et les enjeux de la monumentalisation. J'en arrive donc à la première partie de mon intervention c'est circonscrire le monument. Je commencerai par remarquer que, comme l'œuvre de Calderon le montre, en amont de leur dimension proprement historique, les monuments possèdent une dimension mémorielle. Au dire de Ricoeur, le problème de la représentation du passé et, c'est moi qui le dis, les monuments sont bien ceux-là une représentation du passé, donc le problème de la représentation du passé ne commence pas avec l'histoire mais avec la mémoire. Fin de citation. Cette dernière, donc la mémoire, comporte des enjeux qui ne concernent pas l'histoire ou du moins pas de la même manière. En visageant le problème du point de vue de l'énonciation, on sait que Bambéniste distingue clairement le temps historique de ce qu'il appelle le temps du discours. Coupure avec les instances d'énonciation dans le premier cas, donc temps historique, maintient de la relation entre elles dans le second. Au premier se rattache l'histoire, au second se rattache la mémoire telle que je l'entendrai. Donc au cours de cette intervention, j'essaierai d'approcher le substrat mémoriel des monuments avec les problématiques qui lui sont propres. Pour cela, j'opérerai deux restrictions du terme monument et des objets qu'il recouvre. Premièrement, bien que dans une acception large ou métaphorique, cette désignation puisse s'étendre à des artefacts de toutes sortes, œuvres littéraires, mobiliers, etc., je la limiterai à des dispositifs dont la dimension spatiale est particulièrement primaire, que ce soit parce qu'il crée un espace, comme les constructions architecturales, ou parce qu'il s'y insère en le reconfigurant comme les sculptures. Ce sens restreint de monuments est d'ailleurs consigné dans le Petit Robert, donc entre architecture et sculpture. Deuxièmement, je prendrai appui sur des exemples qui, comme la Villa Grimaldi, sont en rapport avec les crimes commis par la dictature au Chili. Ce choix obéit au caractère relativement récent de ces événements qui permet d'illustrer une monumentalisation plus proche de la mémoire que de l'histoire. Cela se confirme par le fait qu'au Chili, le destinateur de ces monuments est rarement l'État, mais plutôt les associations des victimes ou leurs familles, un lien direct avec ce passé. Cette proximité avec la mémoire est encore accrue par l'insuffisance des actions menées en vue d'une sanction entre reconnaissance des victimes et punition des coupables. Il s'agit non seulement d'une mémoire vive, mais encore d'une blessure ouverte. Enfin, il me semble que si on considère la mémoire traumatique comme une sorte d'hyperbole de la mémoire, ce cas particulier peut jeter une lumière sur les formes de monumentalisation mises en place dans des contextes moins extrêmes. Sur la base de cette double restriction opérée sur la définition du concept de monument et sur les objets à partir desquels j'envisage de l'étudier, j'interrogerai les conditions d'émergence des monuments du point de vue de la mémoire pour étudier ensuite les différentes stratégies de symbolisation mobilisées pour leur constitution susceptibles d'être organisées en une sorte de typologie que j'essaierai d'ébaucher. Donc, mon deuxième titre c'est la nécessité du symbole. En tant qu'artefact qui a pour fonction la remémoration, le monument émergerait d'un continuum grâce à un acte d'attention qui opère un découpage à la fois dans l'espace et dans le temps. Regarde, oui, c'est sans doute ici que ça a eu lieu, dit le personnage qui dans la pièce de Calderon identifie l'emplacement de l'ancien centre de torture. Ce geste déictique circonscrit un espace porteur d'une charge sémantique ou affective particulière. Mais ce faisant, il désigne le moment où a eu lieu l'événement qui a marqué cet espace. Ce ne sont pas toutes les couches superposées du temps qui sont retenues mais celles par rapport à laquelle c'est ici prend tout son sens. Si on imagine la mémoire inscrite dans les lieux comme un palimpseste, le monument aurait pour fonction de mettre l'accent sur l'une de ses strates sans nécessairement effacer les autres. Dans la pièce de théâtre que j'ai citée, bien que le cœur de la villa en tant que lieu signifiant soit son utilisation pendant la dictature, temporalité qui constitue une sorte de centre d'attraction et d'organisation de toutes les autres, donc malgré ce fait, les jeunes femmes hésitent à situer le monument sur le plan de l'expression dans ce passé précis de la villa, dans le présent d'une nouvelle construction muséale ou dans le passé antérieur qui était celui du manoir originel. Dans tout le cas, que l'on reconstitue l'événement en essayant de le cerner au plus près de sa réalité, entre guillemets, qu'on le mette à distance pour le regarder à travers l'écran du présent ou qu'on le contourne au moyen d'une rétrospection archéologique, le geste fondateur du monument équivaut, comme le remarque Pierre Nora par rapport au lieu de mémoire en général, à la création d'un templum. Je cite « Découpage dans l'indéterminé du profane espace ou temps, espace et temps, d'un cercle à l'intérieur duquel tout compte, tout symbolise, tout signifie. » Fin de citation. Mais surtout, dans ce cadre ainsi circonscrit, le monument en tant que représentation d'un objet ou d'un événement appartenant au passé constitue, mais semble-t-il, et c'est là l'une de mes hypothèses centrale, donc il constitue par définition un icône au sens de Ricœur, un icône qui pose, je cite, « l'énigme d'une image qui se donne à la fois comme présente à l'esprit et comme image d'une chose absente. » Fin de citation. Si cette hypothèse paraît évidente dans le cas des monuments que Riegel appelle « non intentionnels », à savoir, comme le sait les vestiges du passé auxquels on attribue à postériori une valeur monumentale, elle ne s'applique pas moins aux monuments intentionnels dans la mesure où, comme le reconnaît le même auteur, les uns et les autres présentent une valeur de remémoration. Je reviendrai plus loin sur les spécificités de chaque type de monument et sur les procédés de symbolisation qu'il mobilise. mais pour l'instant, il m'intéresse d'observer que le propre du monument est d'établir un lien avec le passé pour rendre possible la remémoration, propriété sans laquelle il retrouverait sa condition d'œuvre sculpturale ou architecturale ou encore, s'il manquait de valeur esthétique, d'objet parmi les objets. Or, cette référence au passé confère à Léconn un caractère aporétique. L'absence de l'objet représenté n'étant pas due à son abstraction ou à son idéalité comme dans d'autres formes de la mimesis mais au passage inéluctable du temps. Comme l'observe Ricoeur, l'aporite du temps qui est au moment même où il n'est plus se trouve ainsi transposé à la mémoire et, ajouterai-je, aux incarnations matérielles du souvenir dont le monument. Dans ce sens, le monument se fonde sur une absence qu'à défaut de pouvoir combler, il ne peut que circonscrire. C'est cette aporie, avec les problèmes qu'elle pose à la représentation, qui se situe au cœur de la pièce de théâtre que j'ai citée. En effet, la première possibilité envisagée pour la villa constitue dans sa radicalité un effort désespéré pour nier le vide sur lequel repose Léconn. Ainsi, pour que la chose absente ne soit plus absente, pour qu'elle se change en présence pleine et absolue, il faut littéralement représenter le passé, le présentifier à nouveau en le reproduisant à l'identique jusqu'à réhabiliter le centre de torture. Mais au cœur de cette hypothépose, si réussie soit-elle, l'absence prend la forme d'un manque véridictoire. Je cite « Je créerai du faux ancien » dit la femme chargée d'énoncer cette option. Et lorsque cette femme imagine la réaction des spectateurs, elle doit encore reconnaître qu'en essayant de faire converger l'être et le paraître, on aurait basculé du côté du non-être et du non-paraître. Donc, les spectateurs diraient « Allô ? » au téléphone, après la visite, « Je suis allée à la villa, il faut que tu ailles, elle a l'air un peu fausse, on dirait une série télévisée. » Ce qui n'empêche pas la même personne d'affirmer « C'est impressionnant. » Elle a l'impression parce qu'elle est identique. Identique et pourtant fausse. Car entre l'origine et la copie la plus fidèle, ça s'interposera toujours le temps. La deuxième aporie ou énigme de la mémoire identifiée par Ricoeur consiste en ceci que, malgré son absence essentielle, le souvenir porte la marque de l'avant et de l'après. C'est en effet ce trait qui distingue selon lui la mémoire de l'imagination. Car la marque déposée par le temps rend possible l'acte de reconnaissance qui confère au souvenir sa dimension véridictoire. Je cite Ricoeur « Oui, c'est bien elle, c'est bien lui. Non, ce n'est pas un fantasme, une fantaisie. Qu'est-ce qui nous en assure ? Rien, sinon l'autoréprésentation elle-même de l'icône comme étant l'image de l'absent sous la modalité temporelle de l'intérieur. » Fin de citation. Cette deuxième énigme de la mémoire me paraît concerner également les monuments qui la véhiculent. Les monuments non intentionnels évidemment mais aussi les intentionnels dans la mesure où, du moins sur le plan du contenu, ces derniers ont la fonction de porter les traces narratives et affectives du passé. Ainsi, ils doivent créer le sentiment – je cite encore Ricoeur – d'un lien d'adéquation de convenance de l'image souvenir à la chose souvenu. Dans l'œuvre de Calderon, la deuxième solution envisagée pour la villa, c'est-à-dire sa muséification, consiste justement à nier la distance entre le souvenir et l'imagination. En effet, l'hypermédiation qui efface la matérialité de l'objet avec les traces en lui déposées constitue au fond une stratégie pour fictionnaliser le passé. De clic en clic sur les ordinateurs, le spectateur transite sans solution de continuité des faits actualisés, ceux qui ont effectivement eu lieu, aux faits virtualisés, ceux qui auraient pu avoir lieu. Donc, je cite, « Si on fait clic sur le menu, sur une icône qui dit le chemin non emprunté, on trouve ce que les amis de la famille de la victime pensent qu'il se serait passé avec elle si rien ne s'était passé, si elle n'avait jamais été à la ville. » C'est de l'histoire contrefactuelle. Tandis que l'hypothipose cherchait à faire revivre le passé en niant son absence, la fiction généralisée, en le fusionnant avec l'imagination, cherche à le tuer. Le résultat n'est pas sa disparition ni encore la négation de ses enjeux véridictoires, mais seulement sa banalisation. en considérant l'aporie de l'icône en tant que représentation d'une chose rendue absente par la médiation du temps, je dirais donc d'abord que la seule issue possible pour la fondation du monument est la symbolisation. En effet, ne pouvant présentifier l'événement passé en tant que tel, la monumentalisation doit pallier son absence au moyen d'investissements sémantiques, passionnels et axiologiques qui d'une part seraient plus ouverts que ceux des signes à proprement parler et qui d'autre part produiraient l'effet d'un rapport motivé entre le signifiant et son signifié. Comme si le passé était rendu présent, mais en assumant ce comme-ci en tant que manifestation d'un écart irréductible. Ensuite, en tenant compte de la nécessaire adéquation que j'ai mentionnée entre l'image souvenir et la chose souvenu, qui constitue la deuxième énigme de la mémoire, je dirais que la symbolisation du monument doit être circonscrite en cadre véridictoire. Comme je l'ai suggéré, c'est cette valeur de vérité qui distingue le symbole artistique du symbole monumental. La voie de la symbolisation permet justement aux trois femmes de la villa d'échapper au paradoxe de l'hypothépose et de la virtualisation. La symbolisation par l'écriture qui serait placée plutôt du côté du signe ayant été envisagée à travers l'inscription sur une plaque du nom du lieu comme je l'ai mentionné, c'est finalement la symbolisation proprement dite qui est retenue. Un champ d'herbe que le cannelier investirait de valeur de sacralité et en dernière instance de vie. n'oublions pas qu'il n'y a pas de Dieu dit l'une des femmes la seule chose à laquelle je crois est la photosynthèse. Troisième moment de mon exposé forme de la symbolisation. Donc sur la base de ces réflexions je souhaite maintenant mettre en évidence quelques-unes des formes de symbolisation susceptibles d'être mobilisées par les monuments selon l'activité mémorielle qu'ils mettent en œuvre et selon leurs enjeux véridictoires qui ne sont pas toujours les mêmes comme on va le voir. En simplifiant un peu les choses j'arriverai donc aux exemples mais en simplifiant un peu les choses j'envisagerai trois stratégies de symbolisation métonymique métaphorique et semi-symbolique sachant qu'elles ne désignent pas des catégories étanches mais seulement des prédominances des sortes qu'il existe des imbrications et des passerelles entre elles. Donc avant d'en venir là d'abord la symbolisation par métonymie il me semble qu'elle serait propre à ce que Riegel appelle les monuments non intentionnels ou monuments historiques c'est à dire des objets et des bâtiments existants auxquels on attribue après coup une fonction monumentale. Si je propose de les caractériser par la métonymie c'est parce que sur le plan de l'expression c'est un remontant de l'effet à la cause ou de la partie au tout que l'on parvient à appréhender leur sens en leur reconnaissant sur le plan véridictoire le statut de preuve qui suppose l'authenticité. De fait ils sont des monuments documents comme dans le cas de Villa Grimaldi les sujets peuvent se dire devant eux regarde oui c'est sans doute ici que ça a eu lieu. c'est l'acte de reconnaissance fondé sur la preuve par ailleurs on peut supposer que pour les individus où la mémoire est encore agissante la vue de cet endroit déclencherait presque involontairement le souvenir des événements passés ainsi considérés sous l'angle de l'activité mémorielle les monuments documents comme je les appelle seraient associés à la reminiscence en tant qu'évocation spontanée à la différence du souvenir volontairement recherché la reminiscence dit Ricœur résulte non pas de l'activité du sujet mais de la prégnance de l'objet lui-même qui s'impose à l'attention c'est donc à travers leur matérialité sensible ou le passé a déposé son empreinte que ce type de monument exige la reconnaissance un exemple Londres 38 c'est un bâtiment situé au cœur de la ville de Santiago du Chili et utilisé par la police secrète de Pinochet comme centre de détention et de torture la maison qui a été laissée en état est aujourd'hui ouverte au public et ce sont les survivants eux-mêmes qui guident les visiteurs à travers les différentes chambres dans ce cas l'intérêt du monument réside dans sa capacité à éveiller la réminiscence d'abord chez les survivants et ensuite chez les personnes à qui ils communiquent leur expérience comme j'ai pu le constater étant sur place dans le discours des guides les déictiques rendent compte du parcours qui mènerait de la matérialité présente du bâtiment à sa matérialité passée par exemple ici il y avait ça et de là au cuide constitué par les événements et là on a fait ça plus récemment dans un ancien centre de torture appelé Rocas de Santo Domingo le réalisateur chilien Pepe Rovano a envisagé une sorte de monument interactif aujourd'hui en cours de création qui met en image le parcours métonymique allant du vestige actuel à l'objet passé au moyen d'une application pour téléphone mobile en 3D et en réalité augmentée il s'agit de retracer visuellement l'histoire de ce lieu aujourd'hui en ruine originellement cet espace accueillait un complexe touristique construit dans les années 70 par le gouvernement de Salvador Allende pour les travailleurs les plus pauvres du Chili utilisé par la dictature comme centre de détention et d'extermination les installations ont été démolies par la suite donc voilà l'état actuel conçu à partir des plans architecturaux originels et de témoignages des survivants l'application interactive devra donc reconstruire les bâtiments pour permettre aux visiteurs de les visualiser à travers leur écran ça c'est les images que l'application permettra de montrer dans ce cas dans ce cas on remarque premièrement qu'à partir de vestiges l'opération métonymique s'incarne grâce à l'application dans des représentations visuelles conduisant du présent au passé un trajet qui évidemment n'en saurait aller jusqu'au bout car encore une fois demeure l'écart irréductible entre les deux cette absence qui nous permet de distinguer clairement les icônes constituées par la réalité virtuelle présente de la réalité réelle antérieure deuxièmement on observe que cette installation permet la cohabitation sur le plan de l'expression des différentes strates du palimpseste qui caractérisent comme j'essayais de le montrer la mémoire des lieux certes il en va de même des monuments qui contiennent des vestiges renvoyant à des temporalités différentes c'est le cas de la Casa de la Memoria José Domingo Cañas au Chili c'est une ancienne maison devenue également centre de torture qui aujourd'hui préserve à la fois les fondations et la piscine de la maison originale des peintures murales faites par les défenseurs du droit de l'homme après la dictature et un mémorial plus récent mais dans le cas de l'application interactive chaque strata temporel est présenté dans son intégralité non pas par juxtaposition mais par superposition ce phénomène que seule la remémoration pouvait rendre possible au moyen de représentation mentale est désormais pris en charge par cette sorte de prothèse de la mémoire qu'est le dispositif technologique au contraire de la symbolisation donc j'en arrive à ma deuxième typologie catégorie c'est la métaphore donc au contraire de la symbolisation par métonymie ce que j'appelle la symbolisation par métaphore serait caractéristique des monuments que Riegel appelle intentionnels à savoir ceux qui ont été construits a posteriori dans le but spécifique de préserver la mémoire d'une personne ou d'un événement dans ce cas on ne serait plus dans l'activité mémorielle de la réminiscence mais dans celle de l'anamnésis car le souvenir n'est pas donné ni déclenché par un objet qui dans sa matérialité porterait les traces du passé mais il est le fruit d'une quête active d'un effort et d'une volonté de rappel le sujet est alors le producteur d'un artefact qu'il investit de contenus narratifs axiologiques et affectifs pour le faire représenter autre chose que lui-même et surtout une chose qui appartient au passé donc c'est toujours dans ce lien indispensable au passé qu'on retrouve la dimension véridictoire caractéristique de toute création monumentale mais évidemment d'une autre manière que dans le monument document car la reconnaissance qui permettrait de dire oui c'est bien cela qui a eu lieu ou encore oui c'est bien comme cela qu'on l'a ressenti donc cette reconnaissance ne provient pas dans le cas du monument créé par la métaphore ne provient pas des indices matériels mais de la puissance d'évocation métaphorique de l'objet si l'évaluation de son adéquation à la chose souvenu comme l'appelle Ricoeur suppose inévitablement un certain degré de subjectivité il n'en reste pas moins que son horizon véridictoire lui impose un devoir de fidélité donc à ce propos je citerai trois exemples donc voilà le premier ce sont trois exemples dédiés respectivement à un sujet individuel à un ensemble de sujets et à un actant collectif mon premier exemple que vous avez devant vous c'est le mémorial à Victor Jara à l'université de Santiago du Chili il s'agit d'un hommage à ce chanteur populaire qui a été torturé et assassiné par la dictature chacun des éléments de ce monument a une fonction à la fois véridictoire et symbolique non seulement la guitare atteste du métier du musicien qui jouait effectivement de cet instrument mais encore pour celui qui connaît les détails de l'histoire la main tendue évoque le fait qu'avant de le tuer les militaires lui ont coupé les doigts avec une hache l'exigence d'adéquation entre la représentation et son objet devient plus claire si on imagine par exemple qu'à la place d'une guitare on aurait mis une trompette instrument que Victor Cara n'a jamais joué le malaise éprouvé par le spectateur relèverait d'un problème de véridiction c'est donc sur la base de cette fidélité au passé que le monument prend sa puissance et son intensité métaphorique le centre de la guitare est creusé avec violence comme une bouche ouverte ou si on le regarde plus attentivement surtout dans l'image en bas à droite comme un petit bras levé qui fait écho au grand bras issu de son manche et culminant dans ses doigts intacts tendus vers le ciel souffrance révolte renaissance autant de possibles significations dont cette métaphore complexe est porteuse le deuxième exemple est celui du mémorial la Sijas les chaises construit un hommage à trois intellectuels engagés dans la lutte contre la dictature qui ont été égorgés dans l'emplacement même où se situe ce monument donc dans ce monument la symbolisation métaphorique s'imbrique avec la symbolisation métaphorique du lieu c'est à dire que c'est ici que ça s'est passé mais me concentrant sur l'installation elle-même j'observerai que du point de vue véridictoire les chaises qui sont de 6 mètres de hauteur renvoient probablement au métier des victimes deux d'entre elles étant enseignantes et la troisième graphiste donc dans leur dimension métaphorique par leur taille comme par leur simplicité elles évoquent quelque chose de l'ordre de la stabilité le calme la sérénité mais aussi de la hauteur de vue la contemplation et la permanence au contraire du mémorial précédent la métaphore est ici construite par contraste avec la violence des événements commémorés mais un point commun entre ces deux monuments qui serait sans doute intéressant d'approfondir réside dans le fait que dans les deux cas la fidélité au passé est en lien avec le rôle thématique des sujets dans un cas enseignant graphiste dans l'autre musicien donc sans m'attarder sur cette hypothèse j'en arrive au troisième et dernier exemple le mémorial de Paine Un lugar para la memoria situé à côté d'une autoroute près de Santiago ce monument est conçu pour être parcouru donc il est plus proche de l'architecture que de la sculpture et il est constitué comme vous pouvez le voir de près de 1000 poteaux de différentes tailles qui dessinent le contour de la côte derrière des ondes parmi ces poteaux disposés de manière régulière un certain nombre d'espaces vides marquent le lieu d'un poteau manquant à la place de chaque poteau absent on trouve une mosaïque en céramique réalisée par les familles des personnes disparues de cette région du Chili dans ce cas les procédés sont multiples les procédés des métaphorisations donc par le contour qu'ils dessinent les poteaux représentent la cordillère mais en tant que composition méréologique ils évoquent un ensemble de personnes une collectivité et dans ce cadre les espaces vides représentent les individus disparus et en même temps chaque mosaïque placé dans ces espaces construit une nouvelle représentation qui peut à son tour être métaphorique ou pas donc la valeur véridictoire du monument est également complexe le nombre d'espaces vides correspond au nombre précis de disparus tandis que les mosaïques retiennent les traits que la famille considère comme effectivement représentatifs de l'identité du sujet donc entre les exemples précédents et celui-ci on transite d'ailleurs à travers des régimes différents d'iconicités toujours dans le cadre de la métaphorisation figurativité dans le monument de Victor Jara stylisation dans celui des chaises et abstraction dans celui de Payne j'arrive enfin à mon troisième ma troisième catégorie dans la typologie mais justement tout en illustrant le procédé métaphorique c'est le monument de Payne qui me conduit à envisager cette troisième stratégie le semi-symbolisme qui est défini en sémiotique je le rappelle comme la corrélation entre des catégories du plan de l'expression et des catégories du plan du contenu donc dans le monument de Payne au sein de la métaphore qui associe chaque poteau au sujet et l'ensemble en actant collectif c'est l'opposition élémentaire entre espace plein et espace vide qui convoque la catégorie présence-absence ou bien encore celle de vie-mort à la différence de la métaphore ce type de procédé ne renvoie pas à de représentation abstraite complexe mais met en place des oppositions simples en restant au plus près du corps et de la perception et à la différence de la métonymie son enjeu n'est pas le souvenir passé mais l'éprouver présent dans ce cas l'éprouver de l'absence un dernier exemple avant d'arriver aux conclusions me permettra d'illustrer cette stratégie de semi-symbolisme que faute de temps je ne pourrais approfondir il s'agit du mur de la mémoire réalisé par l'artiste Claudio Pérez à Santiago ce mur est constitué de 936 carreaux de céramique sur lesquels ont été imprimées des photographies des détenus disparus prises dans des situations de la vie quotidienne avant leur disparition ces images sont accompagnées du nom de la personne et de la date de son arrestation donc le cadre vériditoire est clair avec la charge particulière que possède dans ce sens la photographie or ce monument et c'est ça qui m'intéresse maintenant a pour propriété d'avoir été volontairement construit avec un matériau qui se dégrade au passage du temps ainsi les photographies sont aujourd'hui devenues floues usures à laquelle s'ajoutent des inscriptions et des dessins faits par les visiteurs entre l'intervention de l'homme et celle de la nature il est prévisible que dans quelques années les images auront été complètement effacées ici encore des catégories du plan de l'expression plein, vide net, flou sont corrélées à des catégories sur le plan du contenu présence, absence apparition, disparition c'est ainsi que le semi-symbolisme intervient dans la re-signification du monument en introduisant le facteur temps non pertinent lorsque le monument venait d'être construit le procédé semi-symbolique crée donc en nous l'impression que les disparus disparaissent une deuxième fois de sorte que le mur dans son ensemble devient une métaphore de l'oubli donc ces observations me permettent enfin de suggérer d'une manière plus générale que le semi-symbolisme est particulièrement prégnant sinon inhérent à ce que Riegel appelle la valeur d'ancienneté associée selon lui à l'imperfection des œuvres et à leur aspect non-moderne appréciée en tant que telle dans ce cas des catégories telles que perfection imperfection etc. renvoient à des contenus élémentaires tels que passé-présent ou encore une fois présence-ersens la valeur d'ancienneté ainsi envisagée concernerait évidemment surtout ce que j'appelais les monuments-documents dans la mesure où comme je l'ai montré leur cadre véridictoire se fondent sur l'inscription dans leur matérialité sensible de la trace du temps si cette trace venait à être effacée on se trouverait dans le faux de la vie d'agrimaldi reconstruite à l'identique donc conçu en tant que procédé fondamental d'inscription et de perception du temps le semi-symbolisme est probablement la seule stratégie de monumentalisation qui se suffit à elle-même sans avoir besoin d'un métadiscours ou d'un savoir préalable permettant d'accéder à la pleine signification des objets c'est ce qui nous conduit à dire intuitivement que tel lieu semble avoir une histoire ou une mémoire bien que ne sache pas exactement laquelle c'est l'aura monumentale associant le temps historique au temps cosmique pour conclure j'observerai que au-delà du cadre strict de la mémoire dans la dimension historique des monuments le faire savoir acquiert une importance fondamentale si je n'en ai pas parlé ici c'est parce que j'ai voulu mettre en évidence les enjeux propres au stade proprement mémoriel des monuments en me concentrant sur leur fonction de rémémoration plutôt que sur leur fonction didactique qui est néanmoins toujours présente y compris comme prospective il n'en reste pas moins que l'efficacité du monument doit aussi être mesurée à la capacité qu'il possède de transmettre des contenus et des affects au-delà de la collectivité directement liée à la chose souvenue à ce propos je me contenterai de suggérer que en dehors des manifestations semi-symboliques du passé toute construction monumentale exige des pratiques destinées à perpétuer sa signification discursive devenus lieux de pèlerinage de recueillement ou de dénonciation les monuments que j'ai évoqués au Chili pourront difficilement rester dans le terrain de la mémoire indépendamment de tout acte commémoratif ou remémoratif sans de tels rituels ces lieux et objets entreraient dans le domaine propre à l'histoire ou plutôt en perdant toute valeur symbolique ils tomberaient dans l'oubli c'est pourquoi on peut dire que les monuments émergent d'un symbolisme qui est toujours en construction je vous remercie à l'oubli à l'oubli – Sous-titrage FR 2021